Agne d'Autre-Axelles, recueillie par Bernadette et Jacques Chirac en 1979, en a beaucoup voulu à la femme et la fille cadette de l'ancien président de l'avoir écarté du cercle familial après la présidentielle de 1995. Depuis la mort de Jacques Chirac, le 26 septembre, les hommages à l'ancien président de la République se multiplient, retraçant son ascension politique. Mais son décès pousse également les médias à regarder du côté de la vie privée de Jacques Chirac et à revenir sur les nombreux conflits qui ont émaillé sa famille durant de nombreuses années. A l'image, notamment, de l'opposition entre Bernadette et Claude Chirac, la femme et la fille cadette de l'ancien président français, et Agne d'Autre-Axelles, la fille adoptive du couple Chirac, recueillie en 1979. Jeune Boat People arrivée en France à l'âge de 21 ans, Agne d'Autre-Axelles a vécu pendant deux ans chez l'ex-couple présidentiel, lorsque Jacques Chirac était alors maire de Paris. Mais ses relations avec la famille Chirac se sont compliquées lorsque l'homme politique a été élu président de la République, le 7 mai 1995. Et pour cela, elle n'en veut pas à son père adoptif, qui reste son père de cœur, comme elle l'expliquait à Europe 1 en 2014, lors de la sortie de son livre Chirac, une famille pas ordinaire. Dans le viseur d'Agne d'Autre-Axelles se trouvent plutôt Bernadette Chirac et Claude Chirac, qui ont, selon elle, tenté de la chasser du cercle familial une fois que l'objectif de Jacques Chirac a été rempli, à savoir devenir président de la République. Je suis contre Bernadette et Claude Chirac. Vous savez, ça passe peut-être très vite mais ça fait 35 ans que je suis dans la famille de Chirac, et tout d'un coup, je n'existe plus, expliquait-elle sur les ondes de la radio en pointant du doigt l'attitude de Bernadette et de Claude. Qu'est-ce qu'elle veut encore au président, la petite ? Aurait même demandé la veuve de Jacques Chirac lorsque la jeune franco-vietnamienne essayait de contacter son père adoptif. Dans son livre, Agne d'Autre-Axelles expliquait ainsi défendre Jacques Chirac jusqu'au bout. Je suis contre Bernadette et Claude Chirac. Il y a cinq ans, elle expliquait la même chose au Parisien Magazine, le soir de la victoire de 1995, le président m'a promis de m'emmener avec lui mais son entourage m'a ensuite fait comprendre qu'il n'était plus un chef de clan, mais le président des Français. Point en 2011, dans Var Matin, elle assurait même que sa sœur adoptive, Claude, était la reine des coups tordus qui a toujours voulu lui donner des leçons de morale. Preuve de la distance mise entre Agne d'Autre-Axelles et le reste de la famille Chirac, c'est dans les médias que la fille adoptive de l'ancien président de la République a appris sa mort. La franco-vietnamienne ne sait d'ailleurs toujours pas si elle assistera ou non aux obsèques de Jacques Chirac, qui auront lieu dans un cadre intime, le lundi 30 septembre, au cimetière du Mont Parnasse, à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada